Allô, allô! Comme je le disais dans la capsule précédente, on met la vérité en compétition avec des valeurs comme la liberté, la tolérance, l'égalité et aussi avec l'identité. Et dans une autre vidéo, dans la même série mais plus tôt, j'ai expliqué pourquoi même si on ment dans l'intention d'épargner les sentiments des gens, en fait on ne leur rend pas service. Non seulement on ne rend pas service aux gens à qui on ment, mais souvent il y a des conséquences qu'on n'a pas prévues pour d'autres gens en plus. Il vaut mieux nommer la réalité, en prendre conscience pour pouvoir tirer le meilleur parti possible de chaque situation. Souvenez-vous que les actes de langage ne sont pas des actes isolés. Le langage structure la pensée et en structurant la pensée, il structure aussi l'action et l'interaction. On agit en fonction de ce qui est dit. Si ce qu'on dit n'est pas conforme à la réalité, alors on agit en fonction d'une perception fallacieuse, erronée de la réalité. Et ça a des conséquences. Bon, tout ça, je l'ai déjà dit. Ce que je voudrais faire valoir maintenant, c'est que tout ça est d'autant plus vrai quand on érige carrément des mensonges en règle sociale, voire même en règle institutionnelle, sous prétexte de respecter que ce soit l'identité de tel ou tel type de personne ou encore ne pas alimenter qui, je ne sais quel préjugé ou quelle phobie. Regardez ce qui est ressorti avec la publicité controversée de la chaîne d'épicerie Maxi. Bon, écoutez, sans nier que les personnes en surpoids sont victimes de discrimination. J'ai remarqué que chez ceux qui parlent de grossophobie, je déteste ce mot-là, mais bon, ceux qui parlent de grossophobie, parmi eux, il y en a qui nient carrément qu'il y ait un lien causal entre une alimentation excessive ou de mauvaise qualité et la prise de poids. Ils disent que croire à ce lien-là, c'est un préjugé. Il y en a même qui blâment les médecins de dire à leurs patients en surpoids qu'il serait préférable pour leur santé de perdre du poids. Il faudrait éviter de dire ces choses-là pour ne pas alimenter la grossophobie. Écoutez, que l'alimentation a un lien causal avec le poids et qu'un surplus de poids a un lien causal avec certains problèmes de santé, ce sont des faits. Je veux bien admettre que ce ne sont pas les seuls faits à considérer, que d'autres facteurs viennent jouer sur le poids de quelqu'un. Mais le lien causal entre l'alimentation et le poids n'est pas un préjugé. Et non seulement occulter ces faits-là sur l'alimentation et la santé ne rendraient pas service aux personnes qui sont déjà en surpoids, mais ce serait socialement irresponsable. Imaginez que ça devienne une croyance de plus en plus répandue que l'alimentation n'a rien à voir avec le poids et que de plus en plus de gens se mettent à manger trop et mal en pensant que c'est sans risque. Une personne qui est grosse est égale en dignité à une personne qui est mince. Et vous avez probablement remarqué que je suis moi-même bien placée pour l'espérer. Et c'est pas mauvais de rappeler cette norme-là. Seulement chercher à rendre tabou des faits et même à engager la société dans des mensonges sur les effets de l'alimentation et sur les facteurs de la santé humaine, c'est prendre une mauvaise direction. Voici un autre exemple. Dans un document rédigé par Dominique Dubuc, avec l'assistance de nul autre que Gabriel Bouchard et Marie-Pierre Boisvert, « On suggère, écoutez, qu'on n'a pas un sexe, mais des caractéristiques corporelles sexuelles. » Et la manière dont c'est présenté dans le document suggère que le sexe est un continuum est que chaque personne a des caractéristiques corporelles femelles et des caractéristiques femelles mâles que ça varie vraiment par le degré d'un individu à l'autre. Ce document-là, il s'inscrit clairement dans la lutte contre la transphobie, sous prétexte d'encourager la « tolérance », on veut installer dans les institutions scolaires et aussi dans les autres institutions de l'État d'ailleurs, qu'être une femme ou un homme n'a rien à voir avec le sexe et même occulter que l'espèce humaine est sexuée. Or, le fait est que chaque humain normal est soit femelle, soit mâle. Il n'a pas des caractéristiques corporelles sexuelles femelles et mâles dans des degrés variables. Qu'il y ait exceptionnellement des humains intersexes, c'est-à-dire des humains qui ont effectivement des caractéristiques femelles et des caractéristiques mâles, ça n'efface pas ce fait que la plupart des humains, ceux qui sont normaux au sens statistique du terme, ont un sexe. Pas plus que le fait que certains humains n'aient pas deux jambes avec deux pieds leur permettant de marcher, ne réfutent l'affirmation que l'espèce humaine est bipède. Et toujours dans le même document, on retrouve une fausseté que les militants du genre cherchent à faire passer avec un certain succès d'ailleurs depuis longtemps, que le sexe est assigné à la naissance plutôt que constaté. Écoutez là, passer sous silence le fait que notre espèce est objectivement sexué et aller jusqu'à suggérer qu'il n'y a pas deux sexes, mais des caractéristiques sexuelles diverses que chacun peut avoir à différents degrés, ce n'est pas encourager l'ouverture à la diversité ni encourager la tolérance. C'est tout simplement véhiculer des faussetés. Oui, les personnes trans et les personnes intersexes sont égales en dignité à toutes les autres, mais on n'a pas besoin de mentir sur l'ensemble de l'espèce humaine pour admettre cela. Mentir sur la réalité du sexe dans notre espèce, ça ne rend pas service aux personnes trans et surtout, ça pose problème à l'ensemble de la société d'en venir à faire semblant que des hommes sont des femmes, que des femmes sont des hommes. J'ai fait toute une série sur le sujet que vous pouvez écouter, lien sous cette capsule. Alors, je ne vais pas ici répéter mes arguments, mais je vais faire la remarque suivante pour faire le lien avec la question du mensonge. Souvenez-vous que je disais précédemment qu'il y a une différence entre s'abstenir de dire quelque chose qu'on n'a pas besoin de dire par délicatesse et mentir. Éviter de rappeler inutilement son sexe à une personne trans, peut-être bien que ça vaut mieux que de lui rappeler constamment son sexe. Mais engager toute la société et même les institutions à occulter la réalité des sexes, ça ne peut faire que des problèmes. La même chose quand les gens sont gros. Rappeler inutilement à un gros qui est gros ou pire encore, le dire d'une façon blessante. Mais non, ce n'est pas bien. Il reste qu'on peut s'abstenir d'être méchant avec les personnes en surpoids sans verser dans le mensonge. Je viens de donner deux exemples de mensonges que certains voudraient ériger en règle sociale. Ce sont deux exemples qui m'interpellent dans un cas parce que c'est ressorti récemment dans l'actualité et l'autre parce que c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis plusieurs années. Mais il y a toutes sortes de raisons qui poussent à vouloir faire de certains mensonges des règles sociales. Souvent, on pense le faire pour une bonne cause. Par exemple, occulter les résultats d'études sur les différences entre les sexes ou entre les groupes religieux. Bon, on veut éviter le sexisme et le racisme. C'est un objectif qui est très noble, mais ce n'est pas en mentant socialement qu'on va atteindre efficacement cet objectif-là. Au contraire, quand les gens se rendent compte qu'on les a trompés au nom de ces objectifs-là, ils risquent d'en conclure non pas simplement qu'on les a trompés sur certaines données, mais qu'en lui-même, l'objectif de combattre la discrimination est une arnaque. Est-ce que c'est souhaitable? Moi, je ne trouve pas. Je suis un croy de m'enclure. Non pas d'éclare. Je n'ai pas d'éclare.